Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de novembre 2024 qui arrive voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut effectivement que chaque mois le message ne vous soit pas destiné, donc s'il ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée c'est pour un mois sélectionné, donc on est sur le mois de novembre, mais vous compterez trois mois à partir de ce moment là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc novembre, décembre, janvier d'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les trois dernières guidances des trois derniers mois qui sont passés parce que peut-être ils ne résonnaient pas en vous à ce moment là, mais qu'aujourd'hui ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du sentimental, soit au niveau du professionnel, soit les deux, mais c'est plus rare. Et selon la section sur lesquelles cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez c'est parti, on va regarder quels signes on va faire maintenant. Allez, quels signes, hop, quels signes, quels signes et ce sera les Gémeaux. Allez les Gémeaux c'est pour vous, on y va. Quel est votre message pour ce mois de novembre ? C'est parti. Allez les Gémeaux. Votre mois de novembre, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Bravo. Déjà on parle de force, on parle de courage, on parle d'énergie. Ok, allez c'est parti. Les Gémeaux. On a l'avenir radieux. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Ok, donc là les Gémeaux je ressens déjà que je peux parler à des personnes qui ont pu passer une phase un peu difficile, une phase un peu compliquée où il a fallu justement faire preuve de bravoure, de courage, rien lâcher. Voilà pour des Gémeaux qui sortent là d'une situation qui a été quand même complexe. On vient vous dire que ça y est, un avenir meilleur, un avenir plus calme. Ce profil pour vous et on vous dit que cette période qui a été oui compliqué, oui difficile, elle a servi vous à vous libérer de quelque chose à l'intérieur de vous ou de mettre en lumière quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur de vous les Gémeaux. mais on vient un peu vous dire, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir respirer. Oui, ça a été difficile. Oui, tu es encore peut-être dans une période compliquée mais ça y est, ça se lève. Voilà, la nuit un peu noire là se lève. Le jour va revenir pour toi. On a la patience, tu as fait preuve de patience ou il faudra peut-être faire un petit peu preuve de patience encore. Mais ça arrive. Voilà, ça arrive. On te dit que ce que tu as eu à libérer, c'est quelque chose du passé. Alors effectivement, ça peut être vraiment une situation, d'accord, qui va pouvoir faire partie du passé ou c'est un schéma à l'intérieur de toi, quelque chose que tu as gardé depuis le passé, depuis ta naissance, depuis certaines expériences. Mais c'est vrai que c'est en liaison avec le passé pour toi. Regarde, on a l'opportunité, on a la direction et on a l'imagination. Tu as l'impression, Gémeaux, c'est possible, probable en ce moment que rien n'arrive à toi, que rien ne va plus jamais arriver à toi, que c'est, voilà, c'est trop compliqué. Mais on te dit pourtant, Gémeaux, c'est un peu que je ressens cette guidance, c'est un peu comme une lueur d'espoir pour toi de te dire que voilà, oui, ça a été dur, oui, ça a été difficile. Tu as dû te battre, tu as dû faire preuve de courage, tu as dû rien lâcher et on te dit c'est pas pour rien tout ça. Même si aujourd'hui, tu peux ne pas voir encore les prémices d'un nouveau départ, les prémices d'une nouvelle direction, les prémices d'un changement dans ta vie, il arrive. Voilà, il arrive. C'est un peu ce que tu as vécu, une redirection. Voilà, une redirection de la vie, mais pour te remener toi dans ta bonne direction. Voilà, dans ta bonne direction. Et on te dit, c'est pour surtout que tu vois clair, que tu vois clair ou que tu prennes conscience que justement, peut-être, tu n'étais pas dans la bonne direction. C'est, voilà, vraiment toi, un remaniement que tu as vécu. Tu peux être encore un peu dedans. Tu peux être dedans. La libération totale pour toi, on te dit que ce sera lors de la prochaine pleine lune. Donc regarde, essaye de regarder le calendrier lunaire et voir quand est-ce que sera la prochaine pleine lune. Alors là, il y en a eu une, je crois, récemment. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que toi, ça a dû un peu te secouer. Mais ça a servi à ça, justement, à la libération. Et elle sera vraiment effective, cette libération, à la prochaine pleine lune. Donc n'hésite pas à regarder. Allez, on continue. Les Gémeaux. Regarde, on parle de renaissance. Regarde, la renaissance. Donc, c'est effectivement ça, Gémeaux. L'heure la plus sombre, elle est derrière toi. Le plus dur, il a été fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter pour vraiment acter ce changement, une guérison. Tu vas reprendre ta force, tu vas reprendre ton courage. Même si aujourd'hui, oui, dans ta vie, c'est un peu déséquilibré. Tu marches un peu sur des oeufs, comme on dit. C'est difficile. Mais voilà, on te dit, la vie est faite de multiples naissances. Et toi, c'était pour renaître, pour renaître à toi-même et pour surtout te retrouver et retrouver la bonne direction dans ta vie. J'ai l'impression, Gémeaux, qu'il y a eu une attente. Tu as pu avoir une attente justement par rapport à ce passé-là. Il y a eu une attente que tu as dû laisser tomber. Bon, je vais aller voir un peu plus. Regarde. Ah, mes mentes. Et on a les réseaux sociaux et on a la communication. Gémeaux, j'ai comme si l'impression, j'ai comme l'impression où toi, ce dont tu es en train de guérir, d'accord, c'était une attente, une attente par rapport à un partenariat, par rapport à une relation, mais qui n'a pas fonctionné. Et ça a été difficile pour toi. J'ai l'impression que tu as attendu un retour, tu as attendu une communication, tu as attendu une réponse, mais qui ne s'est pas faite ou qui n'a pas été bénéfique et ça a été difficile. Et c'est ça qui t'a posé un petit peu ce passage dur que tu as vécu. On te dit, prépare-toi. Prépare-toi parce qu'il y a autre chose. En fait, cette direction-là, cet essai, ce test, cette tentative que tu as faite face à cette personne, face à ce poste ou à ce travail ou à ce job, c'était pas fait pour toi, c'était pas bon pour toi. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu ce retour négatif. Il y a peut-être pas eu de réponse du tout. Il y a eu une fuite de la personne parce que c'était pas dans la bonne direction. C'est ça, c'est une redirection de la vie. J'ai l'impression que la vie, elle t'a bloqué dans une situation, mais pour que tu ailles ailleurs. Voilà, ailleurs. C'était pas la bonne personne. Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon endroit. Ce n'était pas la bonne situation. Tu vois, c'est pas ce qui a été relié pour toi, Gémo. Bon. Ok. Allez, on y va. On continue. Bon, en tout cas, je vois que sur ce mois de novembre, Gémo, il se peut qu'il y ait de nouvelles communications. D'accord ? Qu'il y ait des communications. Si c'est au niveau du sentimental, de nouvelles communications. Si c'est au niveau du professionnel, il se peut que tu fasses des recherches. Alors, vous pouvez être déjà dans cette situation où vous pouvez la vivre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore passé par cette étape, elle arrivera sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'il a ? Ok. Ouais, il y a comme une impression où tu as cru, Gémo, qu'il y a une passion. Enfin, il y a une situation que tu as pris pour une passion sentimentale. Tu dis que c'est resté au niveau de la passion parce que ce n'était pas bon pour toi ou en tout cas, ça ne va pas l'être. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Tu as cru être lié avec quelque chose qui te correspondait, sauf que ça ne te correspondait pas. C'est pour ça que la vie, elle t'a bloqué. Mais c'était important de te le dire aujourd'hui pour que tu le comprennes. Et dans ces cas-là, si tu ne l'as pas vécu, tu vas le comprendre sur ce mois de novembre. Alors, on a l'amour, on a la réussite. Tu vois, j'ai l'impression que vraiment, on te dit que cette situation que tu as vécue, qu'elle soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, c'était pour voir si tu étais vraiment relié à ton cœur et tu ne l'étais pas. Voilà. Et tu ne l'étais pas. Par contre, ce que je ressens, c'est que surtout au niveau professionnel, oui, il va y avoir des recherches. Oui, tu vas essayer de trouver autre chose. Tu vas te lancer dans d'autres directions. Tu vas chercher et tu vas trouver un job, un travail, un poste, un projet qui sera beaucoup plus relié pour toi, Gémeaux. Il se peut qu'il y ait un entretien, qu'il y ait une formation. Voilà, que tu te lances vraiment dans autre chose qui est différent, où il va falloir vraiment toi te transcender parce que c'est différent pour toi. Mais, ça va être bon. Tu vois, là, c'est relié parce que tu seras relié à ton cœur. Donc, effectivement, tu vas faire des recherches. Si c'est sentimental, j'ai l'impression qu'il va y avoir des communications. D'accord ? Tu peux t'inscrire parce que je vois que c'est une démarche que tu vas faire toi. Tu peux t'inscrire sur un site internet, un site de rencontre. Tu peux te mettre sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir des échanges, en fait, directement. Mais c'est toi qui vas avoir l'audace d'aller chercher autre chose. Et c'est bien parce que, voilà, tu rebondis ou tu vas rebondir. Et ça va porter ses fruits. Tu vois, Gémeaux, c'est vraiment la fin d'une situation. Et tu vas comprendre que ce que tu as vécu était nécessaire parce que ça te mène, toi, vers une belle direction, vers une bonne relation. D'accord ? Ou vers le bon job, la bonne formation, le bon entretien. Voilà. Tu vas le comprendre, mais tu vas le comprendre que sur ce mois de novembre. Alors, ça a été long, cette compréhension. Ça a été difficile aussi de se relever. Mais tu vas comprendre pourquoi tu as vécu tout ça. Et tu vas te dire, au final, c'est enrichissant. Cette expérience a été enrichissante parce qu'elle m'a appris. Et surtout, elle m'apprend aujourd'hui à que je méritais mieux. Tu vas comprendre que tu méritais mieux. Même si sur le moment, tu as souffert. Ça a été compliqué. Regarde. Tu vas comprendre, ça va être mis en lumière. Pourquoi tu as vécu cette expérience, ce rejet, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Regarde. Et tu as le contrat. Regarde. On parlait de remaniement. C'est vraiment un gros remaniement pour toi. J'ai bon. Mais il y aura une étape à passer. Donc, je peux bien te dire, voire professionnellement, il se peut que tu aies un examen à passer, un entretien à passer ou une formation à faire. Et sentimentalement, c'est pareil. C'est qu'on te dit, voilà, il va falloir avoir un petit peu de temps de connaissance, de discussion, d'échange, de partage avant de te lancer. Mais tu verras que ce sera, ouais, regarde, on a la renaissance et on a encore le carrefour qui nous reparle de remaniement. Tout va devenir clair pour toi, j'ai bon, sur ce mois de novembre. Tout ce qu'on a parlé, ce qu'on a vu, ce que tu as vécu ou que tu vas vivre a été nécessaire. Et tu vas comprendre pourquoi ça a été nécessaire. Parce qu'à un moment donné, tu as pu en vouloir à la vie presque, en fait, à la personne que tu as rencontrée ou au refus que tu as subi. Mais tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est parce qu'il y avait autre chose pour moi. Et si je serais allée dans cette direction, j'aurais loupé ce beau contrat. J'aurais loupé cette belle relation qui est là, qui m'attend. Regarde, on a l'homme et on a le voyage. On a le retour. Mais toi, Gémeaux, j'ai l'impression que tu vas faire de cette défaite une force. Que tu l'aies vécue ou pas déjà, d'accord ? Tu vas en faire une force. Et toi, tu vas être dans l'action, dans la recherche, encore pire, en fait, qu'avant. Il y a un dynamisme qu'on sent qui est énorme. Ce peut, effectivement, que tu aies un déplacement à faire pour faire cet entretien, pour faire la formation, d'accord ? Qu'il y ait beaucoup de trajets à faire. Et sentimentalement, il va y avoir des discussions, des échanges. Et à la fin, il y aura un déplacement. Et tu vois, c'est fou parce qu'on te dit, il y a un temps d'adaptation. Donc, avant d'aller vers ce professionnel, comme c'est dit, il y aura soit un entretien, soit un examen, soit une mini formation, une grosse formation. Mais il y aura un temps d'adaptation avant d'aller directement vers ce contrat. Et sentimentalement, c'est pareil, il y aura un temps d'adaptation où tu auras besoin, tout de même, d'observer la personne, de connaître la personne et de voir, en fait, ce qu'elle a à te proposer. C'est comme si, en fait, cette personne, au final, elle allait devoir passer un examen. C'est dingue ! Bon, allez, on va voir, j'aime un peu plus. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans la partie description, sur le minuteur, pour avoir un complément d'informations. Allez, j'aime un professionnellement. On y va. Professionnellement. Oui, j'aime un professionnellement. J'ai l'impression que tu vas vouloir vite rebondir. Voilà. Vite rebondir. Tu vas faire des recherches. Tu vas aller chercher là où tu n'es jamais allé chercher. J'aime un. Et tu vas trouver. Pour moi, tu vas trouver, en fait, ce qui te correspond. Pour moi, tu vas trouver ce qui te va, ce qui, voilà, vocation est fait pour toi. Alors, il se peut vraiment, effectivement, que tu aies, voilà, une petite formation, un remaniement, que tu es, que tu fasses carrément, tu sais, comment on appelle ça ? Une reconversion, voilà. Que tu aies besoin de faire ça, c'est possible. Mais on te dit, même si tu dois passer par là, ça ne mettra pas trois plombes. Alors, on voit que c'est long. Oui. C'est-à-dire que ça peut prendre un peu de temps, mais je ne le vois pas en année. Tu vois, je le vois en un mois, allez, grand maximum, deux mois. Mais ça ne mettra pas trois plombes pour cette reconversion. Tu vois, tu as accepté. Toi, il y a quelque chose, ça y est. Ce refus, cette faim que tu as vécu, cette injustice, en fait, on peut dire professionnellement, que tu as vécu, ça y est. Tu l'acceptes enfin et tu te dis, et tu vas te dire, j'aime au, que ça va être ma force pour rebondir. C'est ma force pour rebondir. Ok. Hop là, regarde, c'est ma force pour rebondir et je vais aller chercher les opportunités. Voilà, ce n'est pas une opportunité qui vient à toi, j'aime au, c'est une opportunité que tu vas trouver. Voilà, tu vas faire des recherches et si tu ne sais pas par où commencer, on te dit de faire des recherches sur Internet. Ça te parlera, si ça doit te parler, ça te parlera. Mais tu vas faire des recherches et tu vas trouver ta propre opportunité. Tu vas saisir ta propre opportunité. Tu vois, on disait en général que tu allais avoir une force et une énergie comme tu n'avais jamais eu, j'aime au. Parce que justement, cette défaite, cette injustice que tu as vécue, va devenir ta force et tu vas la transformer. Et ça, c'est top. Regarde, et ça c'est top. Ouais, rythme, énergie, force, courage, élan. Je ne vais pas me laisser abattre par ce que j'ai vécu. Je ne vais pas me laisser abattre. Au contraire, tu vois, dans la carte du pardon, c'est vraiment que tu acceptes et tu vas comprendre que, ok, si j'ai subi un refus, si j'ai subi ça, c'est parce que ce n'était pas fait pour moi. Il fallait que je comprenne que ce dont j'ai réellement besoin est ailleurs. Et ce ailleurs, eh bien, tu vas le chercher. Voilà, t'en prends conscience, vraiment. C'est beau. Tu passes à autre chose, toi. Tu passes à autre chose. Regarde, courage. Allez, on continue. C'est fou parce qu'on te dit que ça y est, enfin, tu ne vas plus te prendre la tête par rapport à ce que tu as vécu ou à ce qui s'est passé. Et que vraiment, tu décides d'avancer. Mais rapidement, tu vas vouloir que les choses changent. Toi, rapidement, tu vas vouloir que les choses changent. Mais après, ce que tu vas trouver peut mettre un peu de temps. C'est ça. Allez, Gémo, on continue. Regarde, la bonne porte. Et tu vas trouver. Gémo, tu vas trouver ce qui te convient. Tu vas passer à autre chose. Là, tu vas démarrer une nouvelle aventure professionnelle, mais qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu faire. Et on te dit, tu es là où tu dois être. Ça y est, tu trouves vraiment le chemin qui te correspond, l'endroit où tu dois être, la formation qui te convient. Là, oui, tu es dans la bonne direction. Et comprends bien que si ça n'a pas fonctionné avant, c'est que tu n'étais pas là où tu devais être. Regarde, on a l'audace. Avoir la force, le courage de changer de direction. Avoir enfin la force et le courage de passer à autre chose, de se reconvertir, de changer totalement. Regarde, on a la carte de la métamorphose de professionnel. Voilà, de repartir presque à zéro dans une nouvelle direction. Mais voilà, aujourd'hui, tu as la force. Gémo de le faire. Et tu vas le faire. Et regarde, on te dit, l'abondance. Ouvre tes mains et ton cœur. L'abondance est là. Et l'abondance arrive. Ouais, c'est vraiment toi. On te parle, regarde. On a le cocon. On a le cocon. La chenille qui devient papillon. Reset. Reset professionnel, j'entends. Reset professionnel. Tout ça parce que tu as fait une libération. Et cette libération, tu l'as grâce à un refus. Un refus ou une injustice. Alors vraiment, qui s'est soit passé. Gémo, ou soit tu vas le vivre, mais ça te mènera vers tout ça. Voilà. Ok. Allez, Gémo. On continue. Regarde. Regarde. On a les nouvelles. Moi, ce que je ressens, c'est que les nouvelles, c'est la recherche. Recherche. On peut te dire, Gémo. Regarde dans tes mails. Regarde dans tes mails parce que si c'est pour une formation, tu peux avoir ou recevoir en tout cas sur novembre un mail avec genre une pub en fait, tu sais, de formation. Une pub de demande d'entretien, une pub de recherche de salariés, tu sais, qui va te mettre le déclic. Regarde. N'hésite pas. Regarde tes pubs pour une fois. Tes mails surtout. Tes pubs ou tes mails. Parce que tu peux avoir, tes anges ou tes guides, tu sais, ils peuvent t'aider justement en t'envoyant un mail. Mais sous forme de pub, sous forme, tu sais, de... Comment te dire ça ? Ouais, de mail, sous forme de pub. Sois attentive, Gémo. Parce que tu peux avoir la solution dans tes mails. Sinon, voilà, c'est toi qui feras les recherches. Tu vas parcourir un peu les formations. Mais la clé, tu vas la trouver là. Ta clé, toi. Pas la solution. Allez, c'est parti. Elles sont énormes, ces cartes. Énormes. On a la carte du plaisir et du nouveau départ, tu vois. Nouveau départ. Mais vers... Quelque chose que tu as peut-être désiré, Gémo. Et on te dit, c'est le commencement, toi, au niveau du professionnel, d'un travail qui te fait plaisir. Donc, dans tous les cas, ce ne sera pas quelque chose que, tu vois, dont tu as pu vivre là, à reculant quoi. Aller au travail à reculant, subir, etc. Non, c'est quelque chose que tu feras, ou que tu feras, en tout cas, avec plaisir. On peut avoir, on peut nous parler des légumes ou de la nutrition. On peut nous parler des fleurs, fleuristes. Il y a même tatoueurs, piercing. Musique, musicien. Ouais. L'eau, les émotions. On a la carte de l'inconstance. Tu vois, tu vas... Gémo, tu vas aller du tout au tout, là. De toute façon, je vois que c'est toi qu'on te reprends. Et en fait, dès que tu vas trouver ce qui te... Voilà, ce qui te convient, ce qui t'attire. Tu vas aller du tout au tout. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne vas pas avoir peur d'oser, en fait, tout simplement. D'oser et de te lancer. De repartir à zéro, quoi. Échec et mat, de recommencer tout simplement ta... ta vie ou une reconversion ou une formation. Mais à zéro. Et peu importe ton âge. Et peu importe... Voilà. Peu importe le job qu'il y a à faire. Et on a la carte héritage. Tu vas vers ce qui est relié à ton âme, tout simplement. Voilà. Et on te promet l'argent, on te promet l'abondance, hein, par contre. Voilà. Vers ce qui est relié à ton âme. Mais il a fallu vraiment du temps. Du temps. On a la paix. Et on a la grâce. Donc, fais bien attention à ce que je te disais, Gémeaux, parce que tu vas avoir... Tu vas être aidée. Dans cette étape-là, tu vas être aidée parce que toi, déjà, tu vas mettre l'élan pour. Tu vois, on te disait que tu allais faire des recherches. On te disait que tu allais mettre l'énergie. On te disait que tu allais mettre le dynamisme. Et on te dit... On voit que tu vas te donner. On voit que, voilà, tu ne vas rien lâcher. Tu vas faire preuve de courage. Et on va te donner des signes, mais à toi, vraiment, de les accueillir. Regarde, on a la grâce. Et on a le présent. On va te mettre sur ta route ce qui te correspond vraiment et ce qui correspond à ton âme. Mais à toi d'être capable de l'accueillir. Et à toi d'être capable de mettre de l'énergie dans cette nouvelle direction. Donc là, ce n'est pas une opportunité qui vient à toi parce que j'ai l'impression que c'est toi qu'il va falloir trouver. Mais tu es dans l'énergie pour, dans le dynamisme pour. Toi, ce qui va être important pour toi, c'est de mettre, voilà, justement, ce dynamisme et de te mettre en action. Et d'oser. Et c'est ce que tu vas faire. Sois ouvert vraiment aux signes. Allez. Allez, Gémeaux. J'en prends une dernière. Elles sont énormes, ces cartes. C'est bien. Ok. Et on a l'infortune. Tu vois, c'est fini. C'est fini pour toi, Gémeaux. Déjà, des conflits au niveau du financier. Des conflits au niveau de ce que tu donnes. Tu vois, tu pourrais être quelqu'un qui donnait beaucoup et en fait ne pas recevoir. Ok. Ça, c'est fini. On te dit. Période d'infortune, c'est fini. Tu vas être appuyé, tu vois, par le destin, tu vas être appuyé par l'univers, tu vas être appuyé par tes guides. Parce qu'il est temps que tu changes de direction et il est temps, justement, que tu aies accès à l'abandon de ce que tu mérites. Mais pour ça, ouais, t'as eu beaucoup d'obstacles, toi. Regarde. Toi, réussite. Il est temps pour toi, justement, d'aller dans ce qui te réussit. D'aller vers ce qui te fera du bien, vers ce qui te fera plaisir. Mais pour ça, tu vois, il y a la découverte. C'est comme si on te disait, on ne peut pas te le mettre directement sur ta route. C'est à toi de le découvrir. Oui, on va te mettre des signes avec la grâce. Regarde. Mais, voilà. La renaissance, les recherches, il n'y a que toi qui peux le faire. Et regarde, on a le mois de novembre. On a le mois de novembre, pile. Pile. Et j'ai l'impression que tu vas le trouver. J'ai l'impression que tu vas le trouver. Donc, tu vois, ce n'est pas un gros mois. Au niveau professionnel, où il se passe grand-chose. Parce que, toi, déjà, tu sors d'une injustice. Tu sors d'une étape difficile. Tu sors d'un conflit. Ou soit, tu vas sortir. Et, voilà. C'est un remaniement. Ce mois-ci, pour toi, c'est un remaniement. Mais, ce remaniement, vraiment, on te dit, il peut être rapide. Gémeaux, si tu t'en donnes les moyens. Si tu fais preuve de courage. Et si tu laisses, voilà. Si tu acceptes. Si tu fais preuve d'acceptation, comme on voyait. Et que tu laisses le passer au passé. Que tu comprennes que c'était une étape qui était bénéfique. Et que tu dois rebondir. Alors, 80% des gémeaux, vous allez le faire de vous-même. D'accord ? C'est pour ça qu'en tête, on te dit, voilà, sois vigilant sur tes mails. Sois vigilant dans les publicités que tu peux recevoir. Fais des recherches. Va voir les formations, etc. Mais, voilà, on va tout te... Mais à toi de trouver. À toi de découvrir. Le job, on ne peut pas le faire à ta place, justement. Ok ? Ok, j'ai mon... Allez, si ce message te parlait au niveau du sentimental. On va aller voir s'il y en a un peu plus de messages pour toi. Allez, j'ai mon... Sentimentalement. Allez, sentimentalement, ouais, effectivement. Tu sors d'une période compliquée. Des fois, ça va. Des fois, ça va moins bien. Mais, sur ce mois de novembre, vraiment, tu vas prendre conscience pourquoi tu as vécu ça. Et de toi-même, Gémeaux, tu vas accepter. Voilà. De toi-même, tu vas accepter parce que tu as compris. Et tu vas vouloir passer à autre chose. Regarde, on a le bonheur. Et sur autre chose, c'est le bonheur. Voilà. Tu vas vouloir rebondir. Mais, Gémeaux, il y a comme si tu allais... Tu vas comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi l'univers n'a pas voulu que ça fonctionne, sentimentalement, dans une relation. Alors, ça peut être une relation qui est passée depuis très longtemps, d'accord ? Ou tu as enfin la compréhension d'une relation qui s'est terminée très récemment, d'accord ? Ou qui va se terminer sur ce mois de novembre. Mais, en tout cas, tu vas comprendre pourquoi ça s'est terminé comme ça. Voilà. La réflexion. Voilà. La réflexion. Et c'est comme si ça allait devenir ta force, Gémeaux. Ta force au niveau du sentimental. J'ai l'impression que tu vas voir, comprendre quelque chose sur une personne, sur une situation. Et, en fait, tu vas te dire, ah ouais, je comprends. Je comprends aujourd'hui pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et je comprends. Et je suis même heureuse, heureux que ça n'ait pas fonctionné. Enfin, que de ne pas être restée et de m'être pris peut-être un vent ou que cette personne ne m'ait pas répondu. Parce que je comprends aujourd'hui que ce n'était pas bon pour moi du tout. Et que je préfère encore être seule aujourd'hui plutôt que de vivre ça. Alors, je ne sais pas. Vraiment, toi, tu vas t'apercevoir de quelque chose. D'une personne, d'une situation. Quelque chose que tu ne voyais pas au moment où tu étais avec. Mais qu'on va te mettre clairement aujourd'hui devant les yeux que tu vois. Pour que tu vois quelle aurait été, en fait, ta vie avec cette personne ou dans cette situation. Mais forcément, ce que tu vas voir, c'est que... Ah, ce n'est pas du tout toi. Ce n'est pas du tout toi, Gémeaux. Tu te faisais presque un... Un mythe de cette personne, quoi. Tu te faisais presque un rêve de cette relation, mais que c'était qu'illusion. Tu vas le comprendre pourquoi. Regarde, on a le rêve. Et le lâcher prise. Tu vas comprendre pourquoi, Gémeaux. Donc, il va se passer quelque chose, je pense, où tu vas voir quelque chose. Où on va te montrer exprès quelque chose. qui fait que, voilà, tu vas presque être rassuré que ça n'ait pas fonctionné. Et presque être rassuré d'avoir vécu cette expérience, quoi. Ok. Allez. Hop, c'est parti. Gémeaux. On y va. Sentimentalement. Allez. Hop. Sentimentalement. Pourquoi, Gémeaux ? Regarde, on a l'illusion, la métamorphose, le changement. Et on a là, tu vois. Oh. Toi, tu vas être libéré. Regarde. Et l'amour. Tu vas être... Tu vas avoir une grosse compréhension qu'une situation aurait été un poids pour toi. Et que c'était que de l'illusion, en fait. que c'était que de la poudre aux yeux. Vraiment. Vraiment. Et on te dit, métamorphose, tout commence. Regarde. Pour toi, il y a quelque chose qui est prévu. Autre part. Mais là, on a la carte de l'amour. Pas de l'illusion. Tu vois. Oh. Regarde ce qui retombe. L'amour. C'était pas l'amour. C'était pas de l'amour, Gémeaux. Voilà. C'était pas de l'amour. D'ailleurs, on a la carte conflit. Ce que tu as vécu, même si tu pensais à ce moment-là, ce n'était pas de l'amour et tu vas en prendre conscience. Pardon. Conscience. Que ce que tu pensais de cette relation n'était pas bonne. Que ce que tu pensais de cette personne n'était pas bonne. Allez, on y va. Par contre, toi, que c'était une expérience. Voilà. Que c'était une expérience. Mais tu vas apprendre de cette situation. Et c'est ça le plus important. Toi, ce qu'on te dit, c'est que par contre, suite à ça, parce que tu as morflé quand même, parce que voilà, ça a été difficile. Mais suite à ça, ta vie sentimentale, elle va se transformer. J'aime. Allez, on y va. Allez, j'aime. Ouais, repos. Mode repos, mode vacances, mode solo. Mode repos. Ouais, tu vois, on te disait aussi, j'aime beaucoup, il y allait avoir un laps de temps quand même. Voilà, il y a peut-être un petit laps de temps où tu vas être, où tu vas rester seule, où tu vas vouloir rester seule encore un petit peu. Ouais, parce qu'on a toujours les réflexes. Tu vois, tu vas toujours avoir le réflexe d'être prudent ou prudente face à la personne qui arrivera en face de toi. Donc, il y a vraiment ce côté laps de temps, besoin de temps, besoin de prendre son temps. Et regarde, on a infidélité et mensonge parce que voilà, tu as souffert quand même. Ça a été difficile. Ça a été quand même cette situation compliquée. Mais ce qui va te guérir, toi, c'est vraiment de voir, de comprendre, de prendre conscience de ce qui s'est passé et de ce qu'aurait été ta vie. C'est ce qui va guérir ton cœur, on te dit. Et à partir de ce moment-là, regarde, on a la reconnaissance. On a la reconnaissance. Donc, j'ai l'impression, vraiment, j'ai mot, pour que tu puisses guérir ou finaliser une guérison et passer à autre chose au niveau du sentimental, c'est de voir et de comprendre quelque chose. Et on te dit, tes guides vont tout te montrer. Montrer ce dont tu as besoin pour pouvoir accepter, passer à autre chose et surtout ne pas regretter. Voilà, ne pas regretter un engagement qui n'était pas fait pour toi. Voilà. Qui, dans le futur, t'aurait fait stagner ? Qui, dans le futur, t'aurait bloqué peut-être même dans ta vie ? C'est un engagement, mais c'était, on te dit, un faux engagement. Voilà, tout simplement. Alors oui, il se peut qu'il y ait eu de la passion, mais ça s'est resté simplement sur la passion, pas émotion. Tu vois ? Et ça te mène, j'ai les chats qui font un bordel en bas, j'espère que ça ne vous dérange pas. Ça vous mène à la transformation. Transformation au niveau de, à partir du moment où vous avez cette prise de conscience, à partir du moment où vous comprenez, ça y est, vous passez à autre chose. Et on a la communication qui ressort. Comme il y avait dans le général, toi, j'ai l'impression que tu vas vouloir communiquer. Alors, ça vient de toi. Ce que je ressens, c'est que ça vient de toi. Tu vas vouloir communiquer, tu vas vouloir discuter. Mais là, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur un site, les sites de rencontres, c'est possible, j'ai le mot. Regarde, on a encore les guides de lumière. On t'a préservé, vraiment. On t'a préservé. Regarde, et t'as une reconnexion, toi. Alors, t'as une reconnexion avec tes guides, déjà, avec ton intuition, avec tes sens, en fait. Tu vas retrouver tes sens parce qu'on dirait que tes sens aussi, au niveau sentimental, ils étaient un petit peu égarés. Tu vas retrouver tes sens. Et j'ai l'impression, tu vois que, sentimentalement, c'est possible que tu renoues Alors, ça peut être, ça peut pas que être sentimental, amour, d'accord ? Ça peut être renouer. Tu vas renouer un lien, ça peut être un lien amical parce que moi, ce que je ressens, c'est que tu vas renouer un lien qui va, au départ, être amical, d'accord ? Je sens pas qu'il y ait, mais qui peut finir sur un engagement. Mais tu vas vouloir communiquer avec certaines personnes, une, principalement. et ce lien, tu vois, tu disais tout à l'heure que ça allait commencer tout doucement, ce lien va commencer au niveau amical, déjà. Mais il se peut que toi, tu aies envie, suite à cette déception ou peu importe la cause, mais que tu aies envie de d'entreprendre, de discuter avec quelqu'un, de parler, de redéchanger avec quelqu'un. Mais au niveau amical, là, c'est ce que j'entends. Allez, j'ai le mot. On va faire le mot. Ouais. Et il y aura, c'est ça, un déplacement. Donc, j'ai l'impression, j'ai le mot, donc déjà, voilà, toi, tu clôtures quelque chose, tu prends conscience d'une expérience qui a été, oui, difficile, douloureuse, mais tu prends conscience du pourquoi et ça te remet sur une autre direction. Et c'est la direction que toi, tu vas choisir parce que tu vas vouloir recontacter quelqu'un au niveau déjà amical et ce lien, il se finira par un engagement. Il va y avoir de la communication, la communication pendant un moment, voilà, parce que tu as besoin de connaître la personne, tu as besoin de avoir confiance et il y aura un déplacement par la suite, il y aura une rencontre et regarde, au final, tu t'apercevras que cette personne est ton âme seule, que cette personne est ta connexion, que cette personne sait ce qu'il te faut. Mais c'est plus tard, tu vois, ce que j'entends, c'est que c'est plus tard, ce ne sera pas sur ce mois de novembre, ce ne sera pas sur ce mois de décembre non plus. J'ai l'impression, c'est fou, mais ce ne sera plus sur janvier, la rencontre, il y aura les discussions et les échanges avant, mais la rencontre, elle va prendre quand même un peu de temps. Il y a besoin d'un certain temps. Ouais, besoin. Je vais juste en tirer une de glisse pour vous léger. pour vous léger. C'est bon. Regarde. Eh, c'est fou, on a passé blessure fin, quoi. Je vais prendre juste une carte celui-là, gémeaux. On a l'engagement. On a l'engagement et on a l'invitation. Donc, tu verras, ça se finira par quelque chose de beau. Mais, et c'est fou, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est comme pour le professionnel, c'est toi qui vas entreprendre, gémeaux. Et tout dépend de ce que tu vas entreprendre et de, est-ce que tu vas réussir à retourner vers ce lien, à reparler avec ce lien, même d'amitié, mais tout dépend de toi, de ce que tu vas faire. N'oubliez pas 80%, 20%. Hum. Ok. Eh bien, voilà, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, t'apportera un petit peu ce dont tu as besoin. Je te remercie, en tout cas moi, de m'avoir écoutée. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.